Générique Les autorités politico-administratives de Ponte-Noire, les acteurs de la société civile et les leaders communautaires ont été sensibilisés ce 4 juin 2021 dans la salle de conférence de la Maison de la République sur la vaccination contre le coronavirus. C'est l'initiative du Comité technique national de réponse à la pandémie de coronavirus Covid-19. La cérémonie relative a été placée sous le patronage du secrétaire général de la préfecture Jean-Claude Itumbakundou. C'est d'ailleurs grâce aux explications limpides du docteur Jean-Claude Imika que l'assistance a été suffisamment édifiée sur le bien fondé de cette campagne de vaccination considérée comme seul moyen sûr de se protéger contre la Covid-19. Nous venons à nous entendre dans le comité technique national de réponse sur l'instruction du ministre de la Santé et de la Pouvelle-Claude, M. Gébert Mouké, de nous apprécier aux autorités politico-administratives que dans le cadre de la vaccination, il y a une stratégie qui doit nous permettre de viser la chaîne de propagation de la presse. Il y a, à Brazzavie et à Pointe-Noire, des scepticaux résistants à la vaccination. Depuis le lancement de cette vaccination par le président de la ville, le 25 mars, il y a eu un engouement. Et puis, on a constaté un relâchement. Aujourd'hui, nous sommes seulement à près de 3% de la population vaccinée, alors que nous avons atteint de 60% l'équivalent de 4,3 millions de congolais atteint des unités collectives. Ce moment de sensibilisation a été fortement marqué par l'engouement des participants. Ils ont dégagé des suggestions allant dans le sens de multiplier dans l'absolu les stratégies afin que les pontenégrins qui hésitent encore à rejoindre cette démarche se fassent vacciner. On nous demande de continuer à mobiliser afin que la population prenne au sérieux cette pandémie que c'est le Covid et le coronavirus. Tout simplement parce qu'il tue réellement. Donc on nous incite à aller sensibiliser, mobiliser nos populations afin que ce fasse facile. Donc une politique de proximité, nous devons l'utiliser afin que chaque personne, quelle que soit là où elle se trouve, puisse comprendre l'importance de la vaccination. Tout simplement parce que Pointe-Moire aujourd'hui est devenu l'épicentre de la maladie. Dans ce même droit fil, Lucien-Emmanuel Francky Ibata, chef de service promotion de la santé, président de la seconde commission mobilisation sociale et communication sur les risques de la Covid-19, était face aux professionnels des médias de Pointe-Noire, histoire de leur rafraîchir la mémoire sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 en République du Congo. Surtout que ces derniers ont un rôle crucial à jouer pendant cette période de vaccination.